Bonjour, ici Sophie Marchand du CFO Masqué. Je vous présente aujourd'hui nos outils de prévision de revenus et coûts, ou si vous préférez, nos modèles de revenus et coûts par type d'entreprise, donc des modèles qui sont disponibles à notre boutique en ligne. Et chacun des modèles en question sont construits de la même façon. Donc, dans un premier temps, vous allez trouver un onglet d'avertissement qui vous mentionne notamment que vous devez utiliser une version d'Excel 2007 ou plus. On vous donne aussi certaines, on vous fait certaines recommandations, on vous donne certaines consignes et vous avez également un lien sur lequel vous pouvez cliquer qui va vous ramener un article de blog qui va vous expliquer l'outil. Alors, vous avez une vidéo pour les explications, un billet de blog et vous avez également un onglet à même l'outil qui vous explique comment fonctionne l'outil. Donc, trois façons différentes de vous renseigner sur le fonctionnement de l'outil en question. Et par la suite, vous allez avoir un onglet avec le modèle de revenus et de coûts en question. Par exemple, ici, je suis dans le modèle pour les entreprises du secteur du service. Au moment où j'enregistre la vidéo, dans notre boutique en ligne, on a aussi un modèle de revenus pour les entreprises du secteur du détail, les entreprises manufacturières et les entreprises qui fonctionnent avec un modèle d'abonnement. Alors, peut-être qu'il y en aura plus dans l'avenir, mais au moment où j'enregistre la vidéo, c'est ce qui est disponible. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser pour votre entreprise ces outils-là pour faire les prévisions de revenus et de coûts. Je vais vous montrer un peu plus de détails dans les minutes suivantes. Mais vous pouvez aussi l'intégrer au modèle financier que vous allez aussi retrouver sur notre boutique en ligne. Donc, un modèle financier qui fait vraiment des prévisions financières, tous les états financiers prévisionnels, dont la partie revenus et coûts. Et évidemment, dans le modèle financier que vous allez retrouver dans la boutique en ligne, le modèle de revenus et coûts est assez simple parce qu'on suppose qu'il doit s'adapter à chacune des entreprises. Et donc, il est probablement pour la plupart des entreprises trop simple. Alors, si vous êtes une entreprise du domaine du service, du détail, manufacturière ou si vous avez un modèle d'abonnement, il serait préférable d'utiliser le modèle de revenus de votre type d'entreprise. Et par la suite, dans le modèle financier, vous allez retrouver un bouton qui dit « Importer un modèle de revenus » et vous allez tout simplement pouvoir importer le modèle de revenus de votre type d'entreprise, ce qui va faire en bout de ligne beaucoup plus de sens quand vous allez regarder votre modèle financier complet. Alors, comme dans la plupart de nos outils, vous allez remarquer des cellules grises pointillées avec du texte bleu. C'est là que vous devrez faire l'ensemble de vos entrées de données. Donc, c'est là que vous allez mettre vos hypothèses. Vous allez aussi voir des 1 et des 2 dans les marges et des symboles plus. Vous pouvez cliquer sur les 2 pour ouvrir les plus et sur les 1 pour les fermer. Et ça, ça va vous permettre donc de voir les lignes cachées et de voir les colonnes cachées. Donc, l'outil est complètement déverrouillé. Alors, vous pouvez faire les modifications que vous voulez, même si on ne vous le recommande pas. Donc, il faut vraiment que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire si vous voulez faire des modifications. Et par la suite, donc, vous allez, dans les instructions, vous indique exactement où aller faire des hypothèses. Mais vous allez donc repérer les cellules grises avec des pointillées. Vous allez remplir des hypothèses en question. Vous allez voir, par exemple, dans le modèle dans lequel je suis en ce moment, il y a surtout des hypothèses dans les colonnes des années, ici, au début. Mais il y a aussi certaines hypothèses qui se trouvent au niveau, là, je suis un petit peu trop bas, j'ai juste monté, au niveau mensuel. Alors, vous allez remarquer dans un instant qu'on a les années, les trimestres et les mois. Et donc, vous voyez qu'il y a certaines cellules d'hypothèses aussi qui se retrouvent dans les mois. Alors, quand vous allez faire l'acquisition de votre modèle de revenu, vous allez avoir un modèle avec des données. Donc, pour vraiment voir comment ça fonctionne. Et vous allez avoir aussi un fichier sans données, donc le même modèle de revenu et de coût, mais avec toutes les cellules d'hypothèses à zéro. Alors, encore une fois, au risque de me refléter, vous pouvez utiliser l'outil séparément, donc simplement pour faire des prévisions de revenu et coût. Mais vous pouvez aussi facilement l'imbriquer à notre modèle financier pour avoir un modèle financier vraiment pertinent pour votre type d'entreprise. Par la suite, vous allez retrouver un onglet d'aide. Alors, ça aussi, c'est important à lire. Si vous voulez poser des questions, il faut aller dans l'article de blog. Vous regardez d'abord et avant tout si l'article ne répond pas déjà à vos questions. Et si ce n'est pas le cas, vous insérez un commentaire dans le bas de l'article avec votre question. Alors, si vous envoyez la question par courriel, on n'y répondra pas. C'est vraiment la façon de procéder. Et si vous voulez faire modifier l'outil, en fait, vous pouvez le modifier vous-même si vous vous sentez en mesure de le faire. Sinon, vous pouvez nous envoyer un courriel pour nous demander de le faire. Et évidemment, vous allez décrire votre besoin. On va vous donner un budget, un échéancier pour effectuer les changements demandés. Évidemment, si vous voulez faire vous-même vos propres changements, vous pouvez également suivre nos formations Excel. On a de nombreuses formations en modélisation financière. Ça pourrait vous donner simplement les outils qui vous manquent pour mettre à jour ce modèle financier-là et l'adapter davantage à la réalité de votre entreprise. Alors, le modèle que vous venez de voir, c'est le modèle pour les entreprises du secteur du service. Mais comme je vous disais, il existe aussi un modèle pour les entreprises qui fonctionnent avec un modèle d'abonnés ou d'abonnement. Il y a aussi un modèle pour les entreprises du secteur du détail et un autre pour les entreprises du secteur manufacturier. Alors, voilà. Pour regarder aussi l'option du modèle financier, vous pouvez aller à notre boutique en ligne sur notre site Web, lecfomasqué.com. Merci. Merci.